Alors que le transfert d'Under à Fenerbahce a pris du plomb dans l'aile, Malinowski est maintenant sur le départ avec des intérêts très concrets du Torino et de Besiktas. Il pourrait donc quitter le club 6 mois seulement après son arrivée, un départ qui s'explique par différents facteurs et on va revenir là-dessus tout au long de cette vidéo. Pour commencer, on va faire un petit point actualité en compilant toutes les infos qu'on a pu lire sur le dossier Malinowski et dans la deuxième partie, on fera une petite analyse en vous donnant mon avis sur son potentiel départ. De votre côté, quel est votre avis sur le départ probable de Malinowski ? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu jouer un rôle la saison prochaine ? Est-ce que vous auriez aimé le voir un peu plus longtemps que 6 mois au club ? Ou alors est-ce que vous trouvez que son départ prématuré est logique par rapport au jeu que Marcelino veut mettre en place ? Et aussi, quels souvenirs allez-vous garder de son passage à l'OM ? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par le point actualité sur le dossier Malinowski. Dès l'arrivée de Marcelino, finalement, ça a été la grosse interrogation. Non, où est-ce qu'on va le faire jouer ? Est-ce qu'il saura s'adapter au jeu du nouveau coach ? Marcelino lui a donné du temps de jeu contre Nîmes. Il est aussi entré contre Valveik et Open. Seulement, il n'a pas joué la moindre minute contre Leverkusen pour ce qui était la répétition générale avant le début des matchs officiels. Il est absent de la liste pour le troisième tour préliminaire et ça renforce vraiment la probabilité d'un départ. Du côté de l'Italie, Gianluca Di Marzio nous dit que le Torino veut le faire signer et que Malinowski serait aussi tenté par cette perspective. Foot Mercato confirme qu'il donne sa priorité à la série A, un championnat dans lequel il a brillé avec l'Atalanta, et la perspective de signer au Torino le tente, parce que le jeu de Juric est proche de celui de Gasperini et correspond mieux à ses caractéristiques que celui de Marcelino. De leur côté, Touto Sport confirme l'intérêt du Torino en ajoutant que la direction marseillaise veut inclure une option d'achat de 10 millions d'euros, mais que le Torino aimerait faire baisser la note. Vendredi soir, Fabrizio Romano faisait le point en affirmant que le Torino et Besiktas étaient intéressés, mais que les discussions n'étaient pas encore avancées à ce moment-là. Ça n'empêche que d'après lui, l'OM est prêt à le lâcher en cas de bonne proposition. Ça va aussi dans le sens de ce que disait l'équipe il y a quelques jours, et de son côté, Santi Auna de Foot Mercato nous dit que Besiktas a formulé une offre officielle à l'OM pour Malinowski, mais que le Torino est toujours bien dans le dossier et que le joueur donne sa priorité à la Serie A. Et pour DAZN et particulièrement leur journaliste Horacio Accomando, le Torino aimerait boucler l'arrivée de Malinowski dans les 48 heures sous forme de prêt avec option d'achat. Maintenant qu'on a fait ce petit point info, on va tenter d'analyser son départ potentiel, parce que pour l'instant rien n'est encore officiellement fait. Si ça se confirme, il n'aura fait que 6 mois à l'OM sans vraiment convaincre. Sa demi-saison a été timide malgré quelques bons matchs. Je pense au match face à Rennes et bien sûr face au PSG avec ce but magnifique qui a été la grande émotion de la saison dernière et qui restera un but mémorable. Au-delà de ça, il avait marqué contre Nice et il avait été passeur décisif contre Lille en fin de saison. Ça n'empêche que globalement c'est insuffisant pour un joueur qui devait nous apporter une plus-value immédiate sur le plan sportif en étant totalement adapté à ce que Tudor voulait mettre en place et qui aura finalement réalisé 6 mois timides sans réussir à convaincre. Après, s'il n'y avait pas eu de changement de coach, c'était pas une fatalité non plus parce qu'il est arrivé au mercato d'hiver, il sortait de 6 mois frustrant à la Talenta avec un temps de jeu réduit et il devait s'adapter à un nouveau championnat, à un nouvel environnement et pour certains joueurs, il faut plus de temps. Si Tudor était resté ou si le nouveau coach de l'OM optait pour le même style de jeu, Malinowski aurait pu montrer un tout autre visage après une prépa complète dans la peau d'un titulaire mais le changement de coach a finalement été un gros coup d'arrêt parce qu'il en est une des victimes collatérales. Il a été recruté parce qu'il correspondait aux critères recherchés par Tudor pour son 3-4-2-1, un milieu offensif qui a un gros volume de jeu et qui sait se montrer décisif. Il avait brillé dans ce genre de système sous les ordres de Gasperini et ça semblait être une recrue qui coche toutes les cases et qui nous permettrait d'être beaucoup plus tranchant offensivement. Ça n'aura pas été très concluant malgré des débuts prometteurs, il a eu du mal à s'adapter au championnat et à se montrer vraiment impactant. Faut pas oublier non plus que sa situation est très particulière avec la guerre en Ukraine qui le préoccupe beaucoup. Il expliquait à son arrivée que sa mère et son frère étaient encore en Ukraine à ce moment-là. Ça a forcément joué un rôle dans les mois timides qu'il a réalisés sportivement. C'est totalement compréhensible parce qu'il y a des choses bien plus importantes que les performances sur le terrain dans la vie, surtout quand ça touche à la famille. En tout cas, pour revenir sur son départ, il n'aura visiblement pas l'occasion de montrer à Marcelino qu'il peut s'imposer dans son système. C'est compliqué de trouver un poste où l'utiliser et on en avait parlé longuement dans Mon Mercato Idéal. On pouvait éventuellement l'imaginer comme milieu relayeur comme à Genk, mais il y a beaucoup de joueurs au milieu à l'heure actuelle avec Rongier, Gendouzi, Veretou, Kondogbia, Unai et Pap Gay. Ça lui laisse pas beaucoup de place pour reculer d'un cran au milieu, même si Gay va être suspendu et qu'il y aura probablement un départ. On peut pas le faire jouer sur les côtés parce que Marcelino veut des joueurs vifs et percutants et ça correspond pas à ses caractéristiques. Il a déjà joué à quelques reprises comme second attaquant dans sa carrière, mais pas suffisamment pour être une solution viable à 100%. Si on joue en 4-2-3-1, je pense que Marcelino donnerait sa priorité à Ndiaye pour jouer derrière l'attaquant et finalement si on regarde bien, on est dans une impasse avec Malinowski qui va naturellement le pousser vers le départ parce qu'il n'est pas adapté au jeu de son nouveau coach et que c'est difficile d'imaginer autre chose qu'un rôle de remplaçant dans cette équipe-là. On se dirige vers un départ 6 mois après son arrivée et ça nous rappelle notamment le départ de Bakambu. C'était une opportunité pour se renforcer au Mercato d'hiver et 6 mois plus tard, Longoria décide de s'en séparer. Tudor ne comptait pas vraiment sur lui, mais on imagine que l'idée principale c'était d'économiser son salaire. Pour Malinowski, ça entre dans la ligne directrice du tandem Longoria-Ribalta parce qu'il toucherait environ 375 000€ brut mensuel et la direction est très claire là-dessus. Si le salaire est important, le joueur doit l'être aussi sportivement. Dans le cas de Malinowski, on a du mal à l'imaginer titulaire et son salaire est évidemment bien trop élevé pour être une simple doublure. Ça renforce un peu plus le côté inévitable de son départ, encore plus quand on voit que le Torino est très intéressé et comme on l'a dit un peu plus tôt, le jeu de Juric se rapproche de celui de Gasperini. Ça lui correspond beaucoup plus et ça aurait du sens de le voir signer là-bas, dans un championnat qu'il connaît bien et où il a brillé. La question qu'on peut se poser, c'est par rapport à l'aspect financier. Il avait signé pour 10 millions et 3 millions en bonus. On connaît pas le détail des bonus justement, mais ils n'ont peut-être pas tous été atteints. On imagine que la direction tentera de se rapprocher des fameux 10 millions investis pour limiter la casse. Son recrutement n'a pas eu les effets escomptés, mais le principal c'est de réagir vite. Des loupés, il y en aura toujours, ça peut pas marcher à tous les coups, surtout qu'on recrute beaucoup de joueurs depuis que Longoria est là. Mais derrière, faut vite trouver une solution pour que l'échec ne dure pas dans le temps et que le salaire n'indicape pas trop nos finances sur la durée. L'instabilité des coachs oblige aussi à remanier plus largement l'effectif. C'est toujours dangereux de recruter un joueur adapté à un coach en particulier, parce que dès le moment où il part, ça change pas mal de choses. Ça a été le cas pour Luan Perez et Gerson au départ de Sampaoli et donc Malinowski pour Tudor. On peut même ajouter Kolasinac qui était parfaitement adapté au jeu de Tudor comme défenseur axial gauche, mais qui aurait été moins à l'aise dans le jeu de Marcelino avec le passage à une défense à 4. C'est aussi pour ça qu'on aimerait un peu plus de continuité sur le banc de l'OM et à voir si Marcelino s'inscrira sur la durée pour qu'on puisse construire sur 3 saisons. Son départ peut aussi nous permettre de faire venir un latéral polyvalent comme Milo par exemple, avec le départ potentiel d'Under, on peut aussi faire un joueur offensif à gauche, à voir si ça va se confirmer, mais leur départ est clairement espéré par la direction. Pour Malinowski, ça pourrait être un prêt avec option d'achat non obligatoire, ça me gêne un petit peu plus parce que si sa saison est décevante, il va faire son retour l'été prochain avec une cote plus basse que cet été. C'est toujours un peu incertain quand l'option d'achat n'est pas obligatoire, alors que pour Under, ça parle plutôt d'un transfert sec, mais ça peut changer. En tout cas, pour revenir à Malinowski, ça restera une petite déception parce que j'étais vraiment très hypé à son arrivée, ça correspondait à ce qu'on cherchait pour jouer derrière l'attaquant, et il avait été très bon sur ses premières saisons à la Talenta. J'ai la sensation qu'on n'a jamais vu le vrai Malinowski, ça aurait peut-être été le cas si on avait bouclé son arrivée à l'été 2022 plutôt qu'en janvier 2023, mais c'était aussi une question de prix. Avec une vraie préparation l'été dernier sous les ordres de Tudor, ça aurait peut-être été différent, mais quoi qu'il en soit, on est actuellement dans une impasse avec un joueur difficilement adaptable au jeu de Marcelino, et qui a un salaire trop important pour être remplaçant. On va attendre la confirmation comme toujours, mais son départ semble imminent, il n'est pas inscrit pour le troisième tour préliminaire, il n'a pas joué une seule minute contre l'Everkusen, le Torino et Besiktas sont vraiment très chauds sur le dossier, ça fait quand même pas mal d'indices qui mettent la puce à l'oreille, mais on attendra que ce soit officiel pour en être certain. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez départ dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501